Donc, pour les anciens possesseurs du Carter Addon Pack, cette partie là ne vous sera pas du tout utile. Donc, pour ceux qui n'ont pas le Carter Addon Pack, je vous mettrai un lien dans l'inscription, le premier lien qui vous mènera sur ce site. Donc, c'est quoi ce site ? C'est garismode.org et sur ce site, vous pouvez télécharger des milliers et des milliers d'addons. Enfin, des milliers, j'exagère, il n'y en a pas tellement que ça, mais vous pouvez télécharger des armes, des maps, des... Il y a quoi d'autre ? Stargate, enfin bref, vous pouvez télécharger plein, plein de choses qui vous seront utiles ou pas. Alors, exactement ça, c'est le Carter Addon Pack. Donc, ça réunit plusieurs choses, enfin, plusieurs éléments de Stargate SG1, de Stargate Atlantis et de Stargate Universe. Quand je dis que ça prend plein d'éléments, par exemple, d'Atlantis, nous avons les Jumper, les Darts, bon, évidemment, les Portes des Étoiles, y compris avec les DHD. Nous avons la... la station Midway version 1, autrement dit, c'était juste avec des... des infos d'âge font un truc un peu bizarre. Enfin, bref, on a aussi le satellite, le satellite avec une porte dedans, bon, bref. On a aussi plein d'éléments de Stargate Universe, donc, ben, la porte, on a aussi le ou l'Akino, je sais pas comment on dit. On a les consoles et tout ça. Et de Stargate SG1, ben, on a tout le reste, le générateur Anakwada, la Porte des Étoiles, évidemment. Euh, les armes aussi, on a aussi des armes d'Atlantis et de SG1. Donc, on a pas des armes de Stargate Universe, sauf des Tourelles, qui, elles, sont vraiment bien puissantes. Et pour ça, il va falloir utiliser des E2PZ. Bon, je sais que pour ceux qui connaissent rien à Stargate, tout ce que je dis, ça vous passe à mille bornes au-dessus de la tête. Mais ceux qui connaissent Stargate comprennent ce que je dis, ce que je dis, pardon. Donc, euh, je disais oui. Alors, il y a deux solutions pour le télécharger. Un, vous cliquez sur Download File. Ça va vous télécharger deux dossiers, CAP, donc Carter Addon Pack, et CAP Ressources. Donc, ces deux dossiers, par la suite, on va les glisser dans le dossier Addon, donc, euh, dans votre dossier Steam. Donc, Steam, Steam Apps, votre nom, euh, Garis Mode, Garis Mode, Addon, et vous le mettez là. Voilà, mais le problème, c'est que le Carter Addon Pack, euh, fait beaucoup de mises à jour, et souvent. Donc, le problème, c'est que là, vous allez télécharger ça, et ça va prendre au bas mot, minimum, 5 ou 3 minutes, minimum. Et, euh, donc, voilà pour chaque mise à jour, sachant que, par semaine, il doit y avoir à peu près 3 mises à jour, en ce moment. Euh, voilà, ça fait quand même beaucoup de téléchargement. Ou alors, vous allez copier le deuxième lien, le deuxième lien, pardon, là, là où il y a écrit Direct SVN Link. Donc, vous copiez ceci. Là, vous allez télécharger, pardon, j'ai du mal à parler, euh, Tortoise SVN. Donc, vous allez télécharger, moi, je l'ai déjà fait. Là, vous allez aller dans, euh, votre dossier Steam. Donc, je vais le faire en même temps que vous. Ta ta ta, Steam, Steam Apps, Garis Mode, Garis Mode, Addon. Là, vous faites clic droit. SVN Checkout. Normalement, si vous l'avez bien installé, ça vous met ça. Et là, vous voyez, il y a directement l'adresse, euh, que vous avez copiée sur cette page. Si ça n'y est pas, vous faites coller ici. Ici, vous allez chercher, enfin, vous allez, euh, mettre l'endroit où vous voulez, euh, justement, télécharger ça. Mais comme vous voulez le faire avec clic droit et tout ça, ça l'a déjà mis par défaut. Et là, vous ferez juste OK, ça va vous télécharger le bidule. Donc là, juste pour le télécharger, ça prendra longtemps. Je ne vous le cache pas, ça prendra très longtemps. Donc, quand je dis plus, très longtemps, ça prend largement plus d'un quart d'heure. Mais une fois que ça sera fait, euh, vous aurez un petit, euh, check. Vous voyez le, le petit truc vert, là. Donc là, quand vous, euh, quand vous irez sur, euh, Garry's Mode, et si ça vous affiche votre version du CAP n'est pas mis à jour, mettez à jour, euh, cette version, euh, avec la version, euh, 9.3.1, je sais pas quoi. Là, vous irez dans votre dossier, vous ferez clic droit, SVN Update, et là, ben, ça va mettre à jour, euh, ceci, ça va, après, les mises à jour, ça va soit enlever, euh, des éléments et en rajouter, ou ça va tout simplement les mettre à jour et tout ça. Voilà. Donc, voilà. Ensuite, euh, pour que Carter Adam Pack marche, donc là, c'est la partie intéressante, la partie fondamentale du tuto, alors, un, vous devez, vous devez, absolument, pardon, télécharger le Weir, le Weir Mode. Donc, ça aussi, je vous mettrai le lien, et ça marche exactement pareil, euh, que pour Carter Adam Pack. Donc là, je vais pas vous montrer. Et ensuite, euh, on se retrouve, euh, dans le jeu, pour vous montrer, d'autres trucs qu'il faut télécharger, absolument. A tout de suite. Et bien, re, on se retrouve sur Garis Mode, donc, là, on voit direct, euh, le changement, euh, pour ceux qui avaient l'ancienne version. Donc, évidemment, il y a, il y a l'image qui, qui avance vers nous, bon, bref. Donc, avant de commencer une nouvelle partie avec Carter Adam Pack, vous allez dans Add-on, ok. Là, vous allez aller, si je me souviens bien, dans, euh, Outils, je crois. Je crois que c'est Outils, a priori, je me suis trompé. Et, euh, bon, bref, vous allez chercher, euh, dans cartes, armes, etc. Et, à un moment, vous allez, euh, 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 pardon, vous allez tomber sur Live Support. Oui, parce que le, l'ancien Live Support, euh, euh, ben, il marche plus. Donc, il faut le télécharger à partir d'ici. Et, euh, si vous avez téléchargé le Live Support, euh, d'avant, en lien SVN, si vous essayez de le mettre à jour, comme j'avais essayé de le faire, ben, euh, ça va pas le faire, en fait, euh, comment dire. Euh, ben, ils vont vous demander un mot de passe. Et ce mot de passe, euh, moi, personnellement, je l'ai pas trouvé. Donc, voilà. Donc, il y aura ça à télécharger. Donc, euh, le Live Support 2. Et, il faudra aussi télécharger Environnement. Ici. Donc là, quand, par exemple, là, pour Minecraft, vous allez cliquer sur Installer, ça va le télécharger ici. Mais moi, je vais télécharger le Keypad. Donc, ça va vous montrer un peu comment ça se télécharge. Donc, voilà, là, ça a été téléchargé. Donc, vous voyez, ça allait quand même vite. Très vite. Donc, je vais quand même essayer de trouver pour vous le... le Live Support, parce que ça serait un peu dommage. Non, il est pas là. Euh, non plus. Ouais, bref, je vais pas tout fouiller. Mais pour vous prouver que je l'ai, pardon. Euh, vous voyez, il est ici, là. Live Support 2. Donc, voilà, il y a... La seule image qu'il y a, c'est Live Support. Donc, euh... Il n'y a pas 36 000 trucs. Donc, voilà. Normalement, si vous avez bien suivi, et si j'ai bien expliqué, ben, vous allez pouvoir utiliser...